Bonjour, nous allons parler des plus-values immobilières et du régime fiscal qui s'y applique. Qu'est-ce que c'est déjà une plus-value en termes d'immobilier ? C'est simple, c'est la différence entre le prix d'achat et le prix de vente d'un bien immobilier, que ce soit un logement, une maison ou un terrain à bâtir. Si vous achetez donc un logement 100 et que vous le revendez 300, votre plus-value est de 200 et vous allez être imposé, le cas échéant, sur ces 200. Qui est concerné par le régime fiscal des plus-values ? Pas grand monde. Tous les propriétaires de résidences principales qui vendent sont exonérés de plus-values. Mais il y a également les locataires qui sont propriétaires d'une résidence secondaire et qui décident de la vendre et qui réutilisent l'argent de cette vente pour racheter un autre bien immobilier ou leur résidence principale en particulier. Dans ces cas-là, il y a également exonération. Les plus-values sont donc imposables pour les propriétaires de résidences principales qui vendent leur résidence secondaire ou pour tout contribuable qui décide de vendre un bien immobilier en location. Et dans ces cas-là, il y a un régime fiscal qui est un petit peu compliqué et qui ressemble à un maquis corse, même si j'aime bien le maquis corse par ailleurs. Quel est le régime des plus-values immobilières ? En la matière, il y a à la fois des prélèvements sociaux avec un taux de 15,5% et à la fois un prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu de 19%. Pour l'un comme pour l'autre, il y a un abattement qui s'applique en fonction de la durée de détention. Plus on est propriétaire depuis de nombreuses années, moins on va payer d'impôts et de prélèvements sociaux. Au titre de l'impôt sur le revenu, il faut attendre donc 21 ans pour être exonéré totalement. En ce qui concerne les prélèvements sociaux, c'est 31 années qui sont nécessaires pour bénéficier de l'exonération totale. Comment diminuer en fait le montant de ces plus-values ? Il y a quelques conseils à prendre en compte. Premièrement, il faut évidemment augmenter le prix d'achat. Pour cela, il faut intégrer les frais de notaire. On peut le faire jusqu'à 7,5%. Et également, des dépenses pour la remise en état du bien acheté. On peut aller de manière forfaitaire jusqu'à 15% et on peut utiliser des frais réels. Mais là, évidemment, il faut utiliser des factures. On peut évidemment également diminuer le prix de vente avec les diagnostics, les dépenses de mise en commercialisation qui peuvent être donc défalquées du prix de vente du bien immobilier. Et puis, il ne faut pas oublier que le gouvernement vient de prendre une mesure qui concerne les terrains à bâtir, qui est applicable depuis le 1er septembre 2014. Premièrement, c'est la même fiscalité maintenant que les logements et les maisons. Et deuxièmement, un abattement exceptionnel a été institué qui va courir jusqu'au 31 décembre 2015. Un abattement de 30% qui s'applique dès maintenant à toute session de bien à bâtir, avec comme objectif évidemment de favoriser la construction en France. Mais si vous êtes propriétaire, c'est peut-être le moment d'utiliser ces abattements. Merci, au revoir et à bientôt pour un prochain numéro d'Épargnez-vous. Abonnez-vous !